RCF Le chauffeur de Tronget alors qu'il circulait en direction de Montmaro Indemme, le chauffeur, un tchèque de 35 ans, a d'abord vu un de ses pneus éclater Puis alors qu'il cherchait un dégagement pour s'arrêter Les étincelles sont sorties de son véhicule, ont provoqué donc un incendie 17 pompiers des centres de Moulins, Le Monté et Montmaro sont intervenus pour maîtriser le sinistre Le camion et son chargement de pièces automobiles étant complètement détruits La circulation donc était bloquée Un bouchon d'environ 2 km était déjà formé depuis plusieurs heures Avec des poids lourds et des voitures C'est la brigade de gendarmerie de Souveny aidée de ses collègues de la BMO de Montmaro Qui ont assuré la sécurité des opérations Puis la réouverture de l'axe tard dans la soirée aux côtés des agents de la dire L'ancienne base de Varennes sera utilisée de manière transitoire Pour accueillir des migrants issus de la région parisienne L'arrivée est prévue pour la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine Libérée par les militaires depuis l'été dernier L'ancienne base aérienne de Varennes-sur-Alié va héberger des migrants issus Donc de cette région parisienne L'ambition des services de l'Etat étant de pouvoir accueillir rapidement Près de 200 personnes principalement des adultes Sur place les migrants seront pris en charge durant un mois par l'Etat français Un laps de temps qui va leur permettre d'effectuer les modalités administratives nécessaires Afin de se voir délivrer ou non une autorisation provisoire de séjour Et cette solution d'hébergement se fait sur la base du volontariat Les personnes qui l'acceptent s'engagent donc à mener les démarches nécessaires Une fois l'autorisation temporaire obtenue Les migrants pourront ensuite être hébergés ailleurs en France En fonction des places disponibles dans les différents CADA Les centres d'accueil de demandeurs d'asile A-t-on plagier la ficelle ou plutôt le concept de ces vins de Saint-Pourcin Qui a repris le groupe Accor qui gère les établissements Mercure C'est l'accusation portée par l'Union des Vignerons de Saint-Pourcin Alors par le biais de son directeur Christian Bigot Elle ne peut laisser passer une usurpation pareille En effet la ficelle représente 10% de son chiffre d'affaires Christian Bigot revient sur l'affaire et partage son sentiment au micro de Jonathan Verrier Ce produit est vendu exclusivement en restauration Et là il se trouve que cet été un groupe mondialement connu dans la restauration et l'hôtellerie A communiqué sur notre concept en disant Mercure réinvente le vin à la ficelle Donc on a été informé nous avant l'opération qui a été datée du 15 juillet au 15 août Donc notre avocat a fait une sommation demandant l'arrêt immédiat de cette opération Sous couvert que cette marque était déposée et que le mot ficelle et la gradation ne pouvaient être utilisés dans ce cas De ce fait si vous voulez le groupe Mercure a demandé un accord à l'amiable On a accepté cette proposition Donc le deal c'était de faire une opération en fin d'année avec la ficelle 2015 L'accord n'a jamais été signé par Mercure et la groupe intermédiaire Donc de ce fait on se retrouve un peu lésé dans l'affaire Donc maintenant on dit ça suffit, il y a plagiat Et en plus on a un peu l'impression d'avoir été roulé dans la farine dans cette affaire Et le représentant juridique de l'Union des Vignerons de Saint-Pourcin a officiellement mis en demeure le groupe Accor Elle demande également une indemnisation Suite à la démission de Sébastien Nuri Patricia Chouteau a été élue maire de Traignas Mardi soir par 9 voix pour et 2 bulletins nuls Émile Petit et Christian Jacot ont été confirmés au poste de 1ère et 2ème adjoint de cette commune de Traignas Je souhaite bonne chance à l'Auvergne Voici les derniers mots de René Souchon, le président de la région Auvergne Mardi lors de la dernière session du conseil régional à Clermont-Ferrand Après direction Lyon avec la grande région Auvergne-Rhône-Alpes en fin d'année Après les élections, un tournant pour René Souchon Il répond à Stéphane Longin Pour être un tournant, oui ça m'éteint Puisqu'il y a deux régions qui disparaissent Il n'y en a pas eu, il y en a deux Auvergne disparaît, Ronald disparaît Et il n'y en a plus qu'une qui s'appelle Auvergne-Ronald Donc c'est un changement qui est extrêmement important Mon problème, si tant est que je puisse parler de problème C'est de savoir comment les élus demain vont bâtir cette future région Je pense que c'est la qualité des élus qui fera que les Auvergnats s'y retrouveront ou s'y retrouveront pas Je pense qu'on sous-estime trop le rôle des élus Voilà, ce sont eux qui feront cette région Donc si on commence à avoir des gens qui cumulent des mandats Qui ne sont pas disponibles Le travail ne sera pas fait correctement Ça c'est clair Il faudra beaucoup d'investissement Il en faudra d'autant plus qu'il y aura beaucoup de déplacements Et les élections régionales françaises, elles auront lieu les 6 et 13 décembre prochains Allez, on finit ce journal par ce petit clin d'œil sympa Depuis quelques semaines, un sanglier que ses fans ont surnommé Arthur S'est réfugié auprès d'un taureau dans un champ du Val-de-Cher Il dort contre lui, le suit partout Le taureau, pour sa part, semble non seulement s'être habitué à la présence d'Arthur Mais dès que l'occasion s'y prête, il lui fait de véritables câlins C'est assez exceptionnel cet événement dans la nature